Coucou la populace, j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo, alors nous sommes actuellement dans ma salle de bain, je viens de sortir de la douche il y a quelques secondes, alors je ne suis pas nue, comme une avec mon téléphone et les mains du bord, donc là en gros en fait je vais juste me faire un petit gommage, donc l'intitulé de cette vidéo est un get ready with me, et en gros en même temps je vais aussi me présenter parce que je voulais pas faire une vidéo, comment dire ça, je voulais pas faire une vidéo, enfin je voulais pas faire vidéo présentation, genre en gros je suis aussi sur un fauteuil pendant 35 ans, mais moi ça me sourit, donc je vais faire un petit gommage de chez Wishful, c'est la marque de débuter pour ça va mettre de skincare, donc je voulais faire un petit mix des deux, genre le rend le truc beaucoup plus agréable que de m'entendre parler pendant quoi 20 minutes, donc il se présente comme ça, je m'égare un petit peu, mais bon voilà, en fait c'est une texture, peut-être qu'ils ne connaissent pas, la texture elle est comme ça, et tout petit grain, bon moi je vous cache pas, je préfère les gros grains, c'est beaucoup plus simple, alors si vous m'aurez de ce côté là, c'est parce que j'ai un mur en juste ici, vous connaissez un système de md, celle de bain, voilà voilà, donc déjà, je pense qu'il faut comprendre que je suis un peu de vrai, que BAD, voilà, pas mon prénom, mon prénom c'est vrai vrai, je suis née le 26 février 1999 à 2h10 du matin, et ouais je suis une grosse connasse, je te réveille en vraiment la nuit quoi, du coup bah ce qui fait que j'ai 21 ans, je suis actuellement, enfin je fais comme étude dans le digital, donc je suis en web digital, je prépare un bachelor sur 3 ans, et ma troisième année du coup bah fait qu'on spécialise, du coup bah moi je suis en web marketing social et médias, donc moi en termes de mes origines, je suis 100% camerounaise, j'ai une grande soeur et des petits frères, on l'a fait vu, on est plutôt sportif, donc mince que assez, on va attendre un petit peu que ma peau soit bien sèche, pour que je puisse appliquer ma crème pour le macabre, donc ensuite, en termes de personnalité, qu'est-ce que je pourrais vous dire, je suis une personne gentille, généreuse, quand j'ai, j'aime donner, voilà, j'aimerais aussi, mais je n'ai pas tant que rigolo, parce que c'est vraiment ce que je faisais quelque chose, j'ai un fort caractère, qui fait que tu me cherches, tu me trouves, je suis assez impulsie, c'est-à-dire que je démarre vite, mais là, puis un bon moment, j'essaie de travailler ça sur moi, parce que c'est pas bien et tout, vous savez que je démarre beaucoup moins vite depuis 3 ans, je crois, et je me porte très très bien, c'est bien, parce que c'est pas bien de venir le vite comme ça, réagir à chaud et tout, donc non, et du coup, moi, j'étais aussi un petit peu agressive, je vais voir ça, c'est du passé, attends, j'ai évolué, en termes de caractère, bah, j'ai des répondants aussi, il ne faut pas me chercher, je suis trop agressive, je pense, en termes de caractère, j'ai fait le tout, et après, quand on me voit, généralement, enfin, la meuf, en fait, c'est qui ne sourit pas, voilà, au lieu, en fait, au moment où tu vas vraiment me voir sourire, c'est quand je vais mettre à montrer mes dents parce que je vais rigoler, mais en termes normal, je souris parce que j'aime pas sourire dans mon vie, genre, je trouve ça débile, genre... Non, après, je suis aussi un petit peu une meuf, un petit peu, qui s'en fout un peu, genre, je vais pas faire les trucs parce que Tintintin a fait Tintintin, ou si tu fais ça, mais comment j'aimerais te regarder ? Non, parce que dans un moment donné, j'ai fait une coloration bleue, je me fais une photo juste ici, et bah, dans le métro, on te regarde comme si c'était pas normal, mais il y a des gens qui s'en foutent, qui s'en foutent, qui s'en foutent, en rouge, au beurre, on accueille dans pas toutes les couleurs, et pour le temps, c'est pas la couleur initiale, et pour l'encore pas bizarre, non, mais comme c'est pas une couleur qui est commun à eux tous, bah, ils sont choqués, mais déchoqués pourquoi, en fait, je peux pas être un être humain et être pareil que toi, j'aime être un être humain, être différent de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, je peux pas être pareille, enfin, si on est tous pareils, on peut être un robot, donc non, 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 donc j'ai appliqué comme mon fond de teint le Ichuti Aputi, en fait, après, j'ai pas tellement d'amis, alors j'ai des amis, mais en avoir trop, c'est pas non plus en plus vendé, voilà, parce que celles, les vraies sont là, et celles, les fausses, sont apparentes, parce qu'en fait, les gens ont beaucoup entre le mot amie, connaissance et copine. Connaissance, c'est quelqu'un que tu connais, mais en même temps, il faut être réaliste, normalement, je suis plus amie avec les garçons, avec les filles, parce que les filles, bah, il y a trop ce ton de soit compétition ou rivalité que j'aime pas. Moi, concrètement, ça me fait chier, parce que c'est censé être des amis. Si t'en compète avec moi, c'est qu'on est pas amis, on a rien à faire ensemble. Et moi, les films que je donne beaucoup pour les gens, qui fait qu'à la fois, moi, je m'oublie moi-même, et j'oublie de me dire que j'existe aussi, quoi. Ce qui fait que, bah, moi, après, j'ai cette manie de prendre des distances avec les gens, mais c'est radical, en fait. Et je fais pas exprès. C'est parce que j'estime que j'ai besoin de temps, et voilà. Et par contre, l'amener à ne plus être amie, c'est-à-dire que, genre, moi, je coupe les ponts rapidement, je perds pas tant à... Est-ce qu'il peut aussi blesser les gens ? C'est vrai. Mais à un moment donné, les gens arrêtent de croire que d'être indispensable, gros, t'es facultatif, comme la plupart des produits qui sont dans ma salle de bain. Parce qu'en fait, quand t'as mis avec quelqu'un, il faut que la personne t'apporte quelque chose. Pas forcément un intérêt, mais un petit plus dans ta vie qui fait que, oui, j'avoue que j'ai cette personne-là, et bah, je ressens quelque chose. Enfin, je sais pas, genre, un truc bien, tu vois. Et ça, en fait, ce truc, tu l'as plus. Bon, en fait, genre, demain, je vais pas me forcer à rester avec toi, en fait, parce que je ne peux pas te dire que je serai avec toi. Si j'estime qu'on n'est plus dans le machin, voilà. C'est un mot de mon explication. Oui, je vais t'expliquer, tu vois, y'a pas de soucis. Mais je pense qu'on sera pas amis, on sera plus amis, parce que pour moi, je trouve plus mon intérêt à être tellement sois amis. Un moment donné, quand tu te rends compte que tu te donnes plus qu'une personne, qu'elle te donne, c'est pas égal. Donc, il n'y a pas d'intérêt à continuer, tout simplement. Et donc, je suis souvent déçue, mais bon, je suis comme ça, en fait, je vais pas me forcer à rester avec toi, alors que ça fait quelques temps que je vois pas l'intérêt de s'y rester. En termes de style, j'ai pas un style précis. Donc, moi, je suis plus cargo, jogging. En termes de musique, moi, je suis plus rap US que rap français. Il y a quelques raps français, style Booba, La Crème, Niro. J'aime bien un petit peu aussi Nino, mais genre quelques sons. Pas tous, parce que voilà. Après, les tours, j'aime un son, c'est pareil, c'est magique. Le reste... Je vous coche pas, en fait, je fais vraiment la vidéo en freestyle, j'ai pas préparé de questions pour ça. Parce que ça va rien, genre... Moi, c'est vraiment sur le tas que je le fais. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas. On aurait essayé. Pas pris. C'est pas l'heure de meuf qui sort énormément. J'aime rester chez moi. Donc, généralement, les boîtes de nuit, c'est marrant, pas marrant. Pour moi, les boissons sont chères. Rien. Et après, bah... C'est les boîtes de nuit, hein. Moi, généralement, parce que mes potes voulaient que je vienne, du coup, je venais pas. Mais sinon, c'était pas... C'était pas ouf, quoi. C'est l'issue parce que j'écoute des bons sons. J'ai l'encente. J'ai une bonne playlist. J'ai une bonne playlist. Je mange avec solo. Après, c'est pas ouf, je vous le dis. C'est bon, je vous le dis. C'est bon, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Quand j'écoute tout le monde, moi, quand tu t'adaptes. Moi, je suis une putain. Même en mes salariés, je me mettais une fête et je vois que c'est mal organisé, je viens pas. Quand on me dit, ouais, faut que tu viennes la sille, faut que tu viennes la sille. Je viens pas. Je n'ai jamais été en couple. Donc, tout ce qui est en couple ni sex friend, etc. C'est assez. Non. Je n'ai jamais été en couple. Pourquoi? Parce que quand j'étais au collège et que tu vois tes copines qui sont en couple, c'est genre... Ma copine, ma seule copine qui est vraiment une non-basso pour être au collège, ça a duré un an. Le reste, ça durait une à deux semaines, voire 24 heures, 48 heures, 10 minutes. Et encore, au bout de 10 minutes, c'est même pas que tu étais comme ton ex. 10 minutes. C'est vraiment la file d'attente de quelque chose. Mais vraiment. Mais sinon, à part ça, j'aime être en couple parce que c'est pas... Quand je vois mes copines en termes, pas dire déception, voir comment les gens se comportaient, etc. En fait, ça ne me donnait pas envie d'être là. Tu me dis en fait, tu comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, tu veux être avec l'absence, etc. Et tout. Mais... Là, quand tu dis ouais, mais finalement, en fait, j'ai vu lui... Du coup, bah... Du coup, bah quoi, en fait ? T'es en couple avec l'absence depuis trois jours. T'as vu une personne le quatrième jour. Tu te trouves plus beau que ton mec. Après, oui. Voilà. Mais t'as ton mec depuis trois jours. Tu nous as fait chier pour être avec lui. Maintenant que t'es avec moi. Tu vois un autre, tu veux être avec l'autre. Non. Ah non. La vie, c'est pas comme ça. En plus, je me voyais pas dans l'obligation d'être en groupe. Je ressortais pas besoin de l'aide parce que je suis pas une personne qui est tactile avec les gens. En termes d'affection, je... Pas trop. Genre... Tu vois ce que je veux dire ? Genre, en termes de câlins au-dessus, c'est pas mon truc. Genre, laisse tomber. C'est pas moi. Genre, me demande pas, poteau. Non. Non. Et prof, c'est quand t'es avec quelqu'un, faut que tu lui accorde du temps. Et au collège, franchement, j'ai l'impression que quand t'es en couple au collège, c'est un effet de mode. Je sais pas si t'es vraiment amouré de la personne, tu vois. Faut qu'on brasse un peu les sociaux. De toute façon, moi, je les fais pas. Je trouve à fait. Donc voilà, quand t'es pas prêt mentalement à mettre en couple avec quelqu'un, ça a pas forcément besoin et tout. Et moi, du coup, bah, c'était mon cas. Je n'ai pas besoin d'être en couple avec quelqu'un. Je plaisais pas. C'est pas question que je plaisais pas et les gens avec qui je plaisais. Le téléphone est juste tombé. Je l'ai pas compris, non. On va passer aux yeux. Je sais toujours pas encore ce que je vais faire. Donc je viens d'abord appliquer la teinte ENA, qui est juste ici, là. Comme ça va un peu dans le terme de première teinte. Je vais prendre la teinte Coco. Just here. J'ai un tout petit peu égaré, mais je pense qu'en termes d'urgence, j'ai été assez rapide. Je vois pas trop ce que je peux vous dire. Je pense qu'au fur et à mesure, vous verrez qui je suis vraiment. Je suis pas une personne méchante. Je vais pas faire de mal aux gens. Un mec qui est vraiment un peu le truc le pire au monde, je crois. Concrètement, je vais même pas me venger. Pourquoi ? Parce que j'ai un très bon cœur. Et surtout que se venger quand j'ai passé l'âge, quoi. Même depuis le collège, je me dis que ça sert à rien. C'est une perte de temps. Pourquoi te courir après pour te... Pourquoi me venger ce que tu m'as fait ? Je veux même pas atteindre. Que les gens risquent toujours à te descendre. Jusqu'à présentement, on m'a pas encore tiré dessus. Enfin... On a essayé de me tirer dessus, ça ne m'a pas encore touché. Les gros. Je veux que les gens ne seront jamais d'accord avec ce que tu vas dire. Et du coup, ils pensent qu'en faisant un truc qui peut t'attendre, ça va te calmer dans des trucs moraux. Alors vraiment, je suis cachée, je suis crue. Et ce qu'on me reprend souvent, c'est ma grande gueule, justement. En fait, gros, on m'a donné la possibilité de m'exprimer. Je m'exprime. Tu n'es pas contente. Dégage. Tu m'aimes quand même. Et puis, on va dormir ici, là-bas. Tu peux me chier comme ça, là. J'aime pas les gens comme ça. Et par des personnes qui me reprochent ma grande gueule, c'est les gars. Ouais, mais tu trouves tous trop ta gueule. Il y en a... Mais déjà, nous, les femmes, leur a une position, une situation inférieure à vous. Il faut en plus que je ferme ma gueule en ta présence. Mes connards, ne pas te faire foutre. Fuck you. Je mange un moment. On va passer aux cheveux dont je les ai démêlés avec ceci. Du coup, moi, je pars comme coiffure pour faire des boucles. Je ne sais pas si je fais une raie au milieu ou je fais sur le côté, quoi. Non, je pense que je vais plutôt faire une coupe bouclée sur le côté. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Alors moi, j'aime bien marquer mon truc. Il faut mettre mon dos un petit peu sur les cheveux. Comme ça. Après, je prends un petit peu... Et je vais faire un brushing vite fait. Je crois que je puisse bien adhérer le truc. Et je reprends après. Brushing terminé. Donc, je vais me munir. Je pleure. Qui nous vient de chez un moment. Donc, on va commencer par le bas. J'espère que ce petit aperçu de moi vous plaît quand même. Je vais donner un petit peu d'informations. Et au fil du temps, si vous aimez ce que je fais, le contenu que je vous propose, je jure qu'on ira très, très, très vraiment. Parce que je suis vraiment une personne simple. Et j'aime les choses simples. Et elle est droite ou elle ne pense pas par quatre chemins. Parce que... Alors, on en foutre. Donc, à vous de voir si vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure. Mais en tout cas, le truc, c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Honnêtement, depuis 2016, je crois, je voulais commencer le machin. Et je m'étais pas lancée. Et j'aurais dû parce que j'ai le soutien de beaucoup de potes. Et de beaucoup de gens aussi qui m'aident. Qui me donnent leur avis. Et j'aime bien ça. Parce que ça prouve qu'ils me soutiennent mon projet. Et m'aident à ce que je sois vraiment dedans, tu vois. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Et ça, j'aime bien. Ils disent, ouais, Audrey, je voudrais plus être ici. Et tu verras, tu vois. Et ça, c'est cool. Ça prouve qu'on soutient, tu vois. Parce qu'on regarde pas forcément, tu vois. Mais toi, on soutient quand même. Donc ça, c'est cool d'avoir des potes comme ça. Et je remercie beaucoup ceux qui sont là depuis le départ. Je sais qu'ils viennent aussi d'arriver, etc. Et tout. Et trop cool, quoi. En tout cas, ceux qui ont aimé sur ma chaîne, bah, du coup, je m'appelle André à écouter. Et je suis là sur YouTube. Et j'espère que tout le monde vous convient. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Etc. Et j'espère qu'on va... J'espère que vous me suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je me peigne. J'ai la chaîne, les petits arbres. Jusqu'à ce que... Ils ont décidé. En tout cas, moi, c'est vraiment un truc. Je me dis que c'est vraiment la plateforme, tu vois. De partage, pardon. Et bah, chez moi, j'aime le partage, quoi. J'aime bien aider les gens quand je le peux. Je suis toujours là à n'importe quelle heure et tout. Pour n'importe quelle de mes copines et membres de ma famille et tout. Et je me dis que j'ai la même retransmettre ce que j'ai dégagé en vrai. Aussi. Et en vrai, comme en vidéo aussi. Et pourquoi pas YouTube, quoi. Je vais finir mes cheveux et je vous reprends après. Je ne sais pas si vous aimez la musique. Je ne sais pas si vous n'aimez pas. Mais... Mon make-up de près. Donc, coucou. Je suis déjà habillée, etc. Donc, j'ai opté pour une robe PLT. Là, c'est un collé que l'on a passé. Des bottes... J'ai mis un petit blazer vu qu'il pleut. Il y a un sac que... Michael Kors. Voilà. Donc... Là, on va partir. Parce qu'on est en retard. Vous connaissez les noirs. On n'est jamais à l'heure. Et écoutez... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir filmé tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchao.